Bon, aujourd'hui à bord d'un Fairchild 227B, nous volons en direction de Dunnington, un circuit où Eric Van de Poole va bientôt pouvoir essayer une Formule 3000, mais l'actualité cette semaine, c'est bien sûr le Paris-Dakar. Van de Poole qui est également dans cet avion, alors Eric, votre sentiment juste avant de monter pour la première fois de votre vie dans une Formule 3000 ? Oui, c'est sûr que c'est quelque chose de tout à fait nouveau, donc c'est un peu un gros point d'interrogation. J'espère en tout cas que le temps sera suffisamment beau pour pouvoir bien profiter de ces essais et évidemment essayer de faire le mieux possible afin que ça puisse jouer dans le bon sens pour la suite des événements. Voilà, alors nous allons bientôt atterrir et nous vous retrouvons tout de suite sur le plancher des vaches avec Eric Van de Poole. Dunnington Park, seul circuit encore ouvert en ce moment en Angleterre. Il ne fait pas trop froid, il ne pleut pas, cela se présente plutôt bien. Dans la tête de Van de Poole, ça bouillonne. Cela fait des mois qu'il attend le moment de monter dans une Formule 3000. Et en enfilant son casque et ses gants, il connaît déjà les vitesses, les pédales, le tableau de bord, le bruit du moteur et surtout sa puissance. 450 chevaux, une puissance qu'il redoute un peu. Il ne sait pas encore s'il osera l'utiliser partout. Son rêve se réalise, il sait et il sent même que c'est sa voiture, qu'elle est pour lui. Il l'aime avant même de s'asseoir dedans, mais il doit encore prouver qu'il la mérite et qu'il sait la piloter vite, le plus vite possible pour montrer au team manager Colin Bennett qu'il est digne d'effectuer toute la saison dans son écurie car il n'est pas le seul à briguer ce volant. Ça fait en tout cas très longtemps que j'ai attendu ce jour, le premier essai. Et bon, en plus je l'ai fait ici à Donington, on a eu un peu de chance pour le temps parce qu'on a cru à un moment qu'il allait pleuvoir, mais tout s'est très très bien passé. Et ça ne fait qu'agrandir l'espérance de trouver tout ce qu'il faut pour faire la saison complète l'an prochain. Donc d'un côté, je suis très content d'avoir fait cet essai et d'un autre côté, si jamais je ne parviens pas à tout concrétiser, je serais vraiment très déçu. Alors dans la voiture, comment ça s'est passé ? La prise de contact s'est faite très facilement, je crois. Très facilement, oui et non, parce que de toute façon, c'est quelque chose de nouveau, ça va très très vite. Et avec mon expérience de monoplace, ça m'a un peu aidé, mais c'est sûr qu'on sent très vite qu'on a besoin de kilomètres et que c'est vraiment le secret et qu'il faut beaucoup de développement et apprendre énormément de choses encore. Eric Van de Poole a effectué une quarantaine de tours et dès le dixième passage, il réalisait un excellent temps pour terminer la journée avec un chrono très proche du record du tour en Formule 3000. Voilà qui est prometteur. Maintenant que vous allez peut-être passer en Formule 3000, après une ou deux saisons en Formule 3000, je suppose que comme tout le monde, vous en aurez assez, vous allez voulant passer en Formule 1 ? C'est sûr que c'est un but, mais actuellement, je me concentre à fond pour essayer de mettre tous mes atouts de mon côté pour pouvoir faire la Formule 3000. Et j'ai une énorme chance d'avoir un sponsor qui veut à tout prix m'aider. Et je crois que sans lui, de toute façon, je peux oublier tout à fait la monoplace. Pour le team manager, Colin Bennett, qui entame sa quatrième saison en Formule 3000, cela ne fait aucun doute, l'élève Edoué, l'écurie qui faisait rouler l'italien Chiesa l'an dernier, s'est toujours qualifiée et elle possède incontestablement un excellent potentiel. Reste désormais à boucler le budget, et Van de Pouls deviendra le seul Belge à participer au championnat de Formule 3000 puisque Gachot passe à l'étage supérieur de la Formule 1. En attendant, la Reynard 88 a été rangée dans sa boîte. La 89 sera bientôt prête et Van de Pouls continue à s'entraîner par tous les moyens.